Planifier une évasion comme celle que vous avez faite, ça prend des mois et ça prend du temps. Vous avez décidé comme ça, d'un coup et d'un coup, tout s'est mis en branle et vous avez pu vous enfuir ? Vous savez, je ne suis pas un homme lent. En général, quand j'agis, j'agis vite. Et bon, ça a marché. Je ne vais pas en parler pour une raison très simple. C'est que je ne compte pas du tout exposer des gens qui ont été tout à fait loyaux vis-à-vis de moi et qui m'ont aidé. Non, ça n'a pas pris des mois. Quel rôle a joué votre femme dans votre évasion ? Aucun. Vous savez, quand vous planifiez quelque chose comme ça, la dernière chose que vous allez faire, c'est impliquer vos proches. D'autant plus que moi, je me rendais bien compte que les téléphones de Carole, que je ne pouvais pas contacter d'ailleurs, ou que etc. étaient tous surveillés. Celles de mes enfants aussi. Donc vous avez décidé seul ? Oui. Tout seul ? Oui, tout seul. Votre évasion fascine absolument le monde entier. Pour beaucoup d'enfants, vous êtes l'homme qui a voyagé dans la malle. Oui. Vous savez vraiment voyager dans la malle ? Ça, vous m'en demandez trop. Je vous dis, je n'en parlerai pas. Je pense qu'un jour, sans même mon aide, les gens découvriront exactement la vérité. Parce qu'il y a tellement de recherches, il y a tellement de curiosités. Mais là, on montre des photos d'une malle trouée. C'est des fausses photos ? Alors, attendez. Au départ, on avait raconté comme quoi une bande, un orchestre était venu à la maison chez moi, fêter Noël, qu'on m'avait mis dans une heure, qu'on est parti. Alors, les procureurs sont rentrés chez moi. Ils ont vu la caméra, parce qu'on filme tout. Ils se sont dit non. Il n'y a pas eu de bande qui est venue chez Carole. Oui, on vous voit sorti. Mais je suis sorti à 2h de l'après-midi, ce qui est la vérité. Donc, il y a plein de fantaisies. Ce que je peux vous dire, c'est que les choses les plus efficaces sont toujours les plus simples. Et ce sont les plus rapides. Ce sont celles qui marchent. Et ça a été le cas. Je m'en félicite. Je revis. La malle, pas la malle. Allez, un petit indice. Tout le monde rêve de savoir ça. Oui, mais enfin, au contraire, il faut maintenir le suspense. Il faut que les gens continuent à construire des scénarios. Vous ne dites pas que c'est faux, la malle ? Non, mais moi, je ne démons rien. Je ne confirme rien. Je laisse flotter l'imagination. Ça peut donner des idées. Non, je ne vais pas... Ça peut donner des idées. Non, mais franchement, je dirais... Moi, ce que je veux dire, c'est que ma bataille, bien sûr, c'est ma bataille à moi. Mais il y a aussi, quand même, il ne faut pas oublier les dizaines de milliers de Japonais qui subissent le même sort que moi. Et pire ! Parce que ceux-là, ils n'ont pas la voix que j'ai. Ils n'ont pas les moyens que j'ai. Et eux, ils subissent le système de l'otage. Et ce sont des gens qui sont aujourd'hui des victimes. Vous avez eu peur lors de cette grande cavale ? Je vous ai dit... Moi, je pense que j'ai vécu 13, 14 mois où j'étais anesthésié. J'avais très peu de sentiments. Je n'avais pas peur. Je n'avais pas d'espoir. Je n'étais pas optimiste. Je n'étais pas si pessimiste. Mais cette anesthésie, c'est une façon de surmonter la douleur. La douleur et la souffrance qui viennent avec une situation comme ça. Donc, je savais que dans tous les cas, que c'était destructeur, qu'il fallait surtout l'arrêter. Ce que je peux vous dire, c'est que, quelque part, je suis mort le 19 novembre 2018. Et quelque part, je suis revenu à la vie le 30 décembre. Et, bon, je suis mort en voyant le visage du procureur, que j'espère ne plus jamais revoir. Je suis revenu à la vie quand j'ai revu le visage de mon épouse à Beyrouth. Mais c'est vrai, en plus. Ce n'est pas un film. C'est une réalité. Vous avez eu peur ou pas ? Vous avez eu peur de mourir, là, dans cette cavale-là ? Ou d'être arrêté à nouveau, d'être venu en prison ? Franchement, ma réalité était tellement médiocre au Japon que, quelque part, je n'avais rien à perdre. Ça ne pouvait pas être vraiment pire. Si, ça pouvait être pire sur le plan du confort personnel. C'est-à-dire, vous êtes en prison, vous n'êtes pas chez vous. La nourriture est moins bonne, etc. Donc, pas peur. Mais sur le plan... Mais sur tout le reste, c'est la même chose. Elle a coûté cher, cette cavale ? Non, là, je vous ai dit, je ne vais pas vous en parler. Les chiffres qui circulent sont fantaisistes. On parle de 5 millions d'euros. C'est fantaisiste. Vous avez 3 passeports français, libanais et brésiliens. Est-ce qu'un de ces 3 pays vous a aidé à vous évader du Japon ? Aucun.